Salut et bienvenue au comptoir pour un petit test de la Rocat Kiro, une souris à 50 boules qui est équipée d'un capteur optique à 2000 dpi avec overdrive, c'est à dire qu'il peut monter à 4000 c'est une souris, on va pas dire entrée de gamme à 50 balles, mais une souris simple après elle a quelques options quand même sympathiques, vous voyez elle a un format qui permettra à un droitier comme un gaucher de venir s'en servir et même de l'adapter à sa prise en main, c'est à dire que les boutons qu'il y a ici et bien on peut les virer, tac, on chope une autre plaquette et vous avez une souris faite pour les gauchers alors après ceux qui ont la main agile peuvent utiliser tous les boutons proposés et les droitiers hop, un autre profil et on a une souris pour droitier alors comment ça se passe, il y a deux éléments ici, des guides et vous voyez les boutons là qui serviront uniquement si vous mettez le profil qui va bien elle a un rétro éclairage RGB et un revêtement soft touch comme on en a toujours vu sur cette gamme sauf qu'il est de moindre qualité en fait parce que déjà il s'est fait griffer mais tout doucement, gentiment elle a glissé du bureau, elle a été rattrapée, elle a pas tapé le sol mais elle a touché le mur, ça a fait des rainures il garde un peu plus le gras des doigts que les autres dessous, on retrouve le petit capteur en position centrale deux gros patins en téflon, ce qui est le plus standard ils sont pas super épais mais voilà, il y en a pour un moment avant que ça pète un câble qui n'est pas tressé, qui est fin et qui va bien une molette, tout ce qu'il y a de plus standard, qui fait du grung-grung un bouton pour les DPI qui vous permettra de changer de couleur si ça vous fait plaisir les deux boutons principaux, pas de bouton tronche donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pour la prise en main, alors on parle d'abord de sa taille elle fait 67 mm de large, ou plus large 3 cm de haut, 30 mm et 12 cm de long, le tout pour 103 grammes donc un mulot très léger, assez simple qui pourra convenir à un amateur de FPS qui ne s'encombre pas de 12 boutons pour la prise en main en palm grip il faudra avoir une petite main sinon il va y avoir du vide derrière elle est plus à l'aise en claw, vraiment d'ailleurs le placement des boutons fait en sorte que le claw soit plus facile à utiliser vous voyez qu'ici, en venant la tenir là, on peut tac tac donc on peut utiliser les 8 boutons et en finger, ça ira aussi parce qu'elle se pince facilement par contre, il est plus difficile d'accéder ici en tenant la souris voilà donc si vous êtes un adepte du palm grip soit vous avez 12 ans et vos mains permettent d'en faire là-dessus sinon c'est plus pour finger et claw et globalement, voilà on ne va pas vous faire un gros détail du rétro-éclairage parce que, voilà, vous connaissez quoi ça fait des couleurs, ça fait du souffle ça permet de mettre juste une couleur simple ou d'être éteint parce que de toute façon vous avez la main dessus c'est le seul endroit, il n'y en a pas là, il n'y en a nulle part donc c'est un mulot standard qui expliquera les 50 boules par ses profils qu'on peut modifier voilà, pour tout le reste vous avez l'article à bientôt à bientôt C'est parti !